Namakula partageait le haut du tableau avec sa compatriote Eva Magala en se hissant au final du tournoi. La championne en titre prétendait à une quatrième couronne. Magala, quant à elle, recherchait son premier titre. Mais c'est bien Namakula qui est parvenu à prendre rapidement le dessus et à conserver la tête de deux coups jusqu'au dixième trou, où les difficultés sont apparues. Un double bogey sur le onzième trou permit à Magala de revenir dans la partie, avec seulement un point de retard. Les difficultés semblaient s'aggraver pour la championne en titre avec un autre bogey sur le douzième trou, ce qui permit à Magala de recoller au score. Mais cette dernière accusa le coup au treizième trou, tandis que Namakula reprit un avantage de deux coups par un birdie. Elle termina la finale en tête avec quatre coups d'avance sur les soixante-sept. Je n'avais aucune pression. Je savais que j'allais gagner. Je me suis dit que peu importe ce qu'il allait se passer, je n'allais pas me mettre de pression. J'ai l'habitude d'affronter ses adversaires. J'étais capable de gagner encore. J'étais donc apaisée. Namakula a remporté l'Open féminin d'Ouganda à quatre reprises lors de ses cinq dernières années. ... ... Merci.